et bien bonjour à tous et à toutes me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation vous entendez le bruit des petits oiseaux les petits choux ils sont avec nous dans cette canalisation partout dans ces lieux magnifiques que j'ai la chance d'habiter encore un peu parce que comme vous le savez comme je vous l'ai dit je vends tout mais tout mais ça n'a pas de sens pour partir ailleurs je sais pas encore où et je sais pas encore comment mais c'est évident c'est fait c'est fait c'est fait je suis allé hier c'est très très beau et c'est d'une chance parce que quand même on est pas mal fin septembre et je me disais quand je mettais un petit haut à bretelles et que je mettais mes claquettes enfin mes sandales je me disais c'est comme ça que j'ai envie de vie et j'ai besoin de rien j'ai besoin de rien j'ai besoin du juste lieu de juste environnement et et tout le reste si j'en ai besoin va revenir dans ma vie sinon c'est ok c'est ok c'est juste ok j'avais un grand besoin de me dépouiller alors dans le bon sens du terme de tout le superflu tout le superflu de toutes ces choses que l'on acquiert et qui au final nous encombre nous encombre le chemin pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir avancer pour pouvoir être pour pouvoir s'autoriser pour pouvoir se sentir léger parce que toutes les choses elles peuvent être vachement chouette les objets les souvenirs les albums photos les meubles les vêtements et tout ça les vêtements il en faut quand même un peu bon on va pas se mentir mais au final toutes ces choses là c'est autant de lourdeur de je me retiens ça m'empêche qu'est ce que je vais faire de mes meubles qu'est ce que je vais faire de mes choses combien ça va me coûter un conteneur et combien va me coûter le déménagement et où je mets tout ça si je trouve pas le bon donc c'est toujours des questions vous savez quoi on garde l'essentiel ma fille elle m'a dit maman pour regarder mes affaires j'ai dit oui chérie on va garder nos choses personnelles donc mais c'est tout c'est tout donc on laisse tout on laisse nos meubles ikea on en rachètera d'autres et vous savez quoi je vais les remonter j'ai tous vous inviter on fera une partie meubles ikea que l'on monte à grandeur voilà je suis devenue une experte une experte ikea appelez moi votre prochaine publicité c'est moi les meubles ikea que l'on monte par soi même voilà bon je déconne mais c'est un peu ça l'idée c'est d'être léger voilà donc cette nouvelle canalisation tout simplement parce que je suis hyper curieuse je suis très très curieuse de ces trois méridiens et les guides disaient originelle originelle dont un a été attaqué au maroc voilà ils disent originelle est très précieux très précieux d'ailleurs ce qui est assez rigolo c'est que tout est toujours juste et toujours tout s'aligne justement j'ai eu la chance merci madame infiniment de m'avoir confié toutes ces belles choses que vous êtes d'accompagner lors d'un soin ou lala d'un camion lui je veux pas l'accompagner nulle part on va laisser passer voilà il a fini ses fumes mais l'animal au secours d'accompagner dans un soin une femme magnifique et j'ai senti qu'elle était importante j'ai senti qu'elle était précieuse j'ai senti sa puissance j'ai senti tout ça que me conférait les guides alors on est toujours tous un puissant important et précieux mais elle détenait des savoirs comme beaucoup ancestraux et ce qui était beau ce qui était puissant ce qui était sublime je vous raconterai pas tout le soin parce que là voilà puis j'ai pleuré encore mais c'est que cette femme les guides lui expliquaient que elle devait prendre la terre qu'aujourd'hui on appellerait le liban et considérez ça souffler dessus parce qu'elle était cette terre elle était cette énergie elle était cet endroit source de vie vous pensez que moi après je suis couru j'ai couru sur youtube pas sur youtube j'ai couru sur google pour chercher ce qu'était le liban avant et tout ça et j'ai trouvé ça très joli parce qu'il parle du croissant de lune et dans le soin les guides disent qu'ils plantent dans son utérus le croissant de lune parce qu'elle vient de la lune quand au début du soin ils lui disent qu'elle doit souffler sur la terre du liban parce que là c'est là où sont des savoirs ancestraux des savoirs précieux qu'elle vient de là qu'elle détient des savoirs précieux et ancestraux et qu'elle a juste peur de manifester ce qu'elle avait déjà manifesté à cette époque dans une autre temps dans un autre courant au début de toute chose parce que ça avait été détourné par l'humanité qu'aujourd'hui donc voilà elle était prise avec ça elle était la fécondité elle était le mouvement de vie elle était la création pas juste des petits choux à l'intérieur que l'on donne en vie que l'on met en vie pour faire des enfants mais elle était la création le mouvement de création puissant et quand je vois des êtres comme ça qui sont revenus sur terre après tout ce qu'ils ont vécu elle on n'avait pas martyrisé on n'avait pas maltraité ni rien mais les savoirs c'est savoir c'est donc ces capacités cette reliance cette façon de créer la vie avait été perfidement détourné et elle avait vécu donc c'est de ça dont il est question des choses originelles des savoirs ancestraux de ce qui est attaqué parce que c'était une véritable attaque comme je l'ai dit pour le maroc vous savez dans quelques canalisations de ça je vais essayer d'être extrêmement pratico pratique je sais que je ne l'avais pas fait dans les canalisations que je fais pour moi c'est évident le message est là et puis je vous mets une petite mention sur facebook de quoi il s'agit mais je n'avais jamais fait j'avais jamais pensé le mettre sous les vidéos quel est le thème et de quoi il s'agit donc pour vous y retrouver pour faire référence aux choses ça va être beaucoup plus facile parce que là je vais être rendu à une centaine et ça peut être compliqué de retrouver mais il ya quelques vidéos de cela et alors je me les tape tout à réécouter les guides expliquaient qu'il y allait avoir il s'est pas très longtemps un peut être trois quatre vidéos de ça les guides expliquaient qu'il y allait avoir quelque chose qui allait descendre sur terre que c'était plus le temps de pouvoir le contrer c'était trop tard c'était partie cette chose là et que comme ça allait arriver sur terre on aurait l'impression ou d'un séisme ou de quelque chose qui se soulève mais ça se soulèverait pas par le dessous contrairement à l'idée qu'on en avait c'est parce que quelque chose que l'on ne verrait pas est envoyé dans la stratosphère dans l'énergie et ça fait cet impact que l'on voit donc bien sûr que quelque chose qui descend va faire un trou va faire une résonance va altérer la terre mais ça vient pas du dessous ça vient du dessus c'est pas gaïa du tout du tout du tout dont il s'agit c'est une attaque voilà et comme je suis curieuse on va attaquer justement le truc maintenant ça vous tente bon alors faisons ça on va regarder de quoi il s'agit bon décidément les énergies extérieures les camions les tracteurs les chiens veulent pas trop maintenant une voiture mais nous on s'en fout parce qu'on est dans l'énergie de notre coeur et je demande aux grâces de l'univers de bien vouloir permettre le juste mouvement extérieur pour que le flux intérieur puisse avoir lieu que tout s'harmonise que toutes les énergies s'alignent dans notre dignité à connecter avec l'information à recevoir l'information la juste chose pour les justes personnes en disponibilité à les entendre à les accueillir voilà ils disent merci à toi d'être puissante aujourd'hui or ça veut dire quoi d'être puissante aujourd'hui je vois un raid de lumière qui descend mais quasiment me frôlant et il est doré rouge orangé voilà il ça vient de mon peigne caca je vous le dis tout de suite voilà ouais c'est ça on va regarder de quoi il s'agit ils disent de lumière et d'amour je cherche pas plus loin voilà ah et je dis ben pourquoi je le reçois là si c'est de la lumière et l'amour et me disent pas pour te centrer dans ton focus pour bien rester aligné pour que tu es bien le truc là en face des yeux et que tu puisses pas distendre de ça il dit parce que aussi tu as demandé le juste alignement le juste ancrage tu viens de nous demander de mettre en adéquation les choses on vient de le faire pour toi tu viens de le demander donc on l'a fait voilà donc c'est juste correct voilà les guides disent qu'il se passe des grands enjeux ils disent des enjeux primordiaux et ancestraux ils disent ancestraux parce que ça fait longtemps que l'on débat là dedans ça fait très longtemps que l'on débat là dedans je demande aux guides s'ils veulent directement s'exprimer par mon canal parce que ça va être compliqué ils disent etc et tout ça ils disent ben oui on peut alors on va voir je vais laisser aller le chemin public ok nous sommes là tournoyant autour de toi pour unifier tes énergies des vibrations des possibilités de connexion de compréhension fluidifier le tout dans l'ensemble des mélanges organiques de l'énergie nous sommes là dans le 1 des multiplicités énergétiques des multiplicités des mondes et des compréhensions nous sommes là maintenant pour toi nous sommes là justement maintenant présent dans ton 1 nous sommes l'énergie d'amour et de lumière des galaxies nous avons une près séance nous avons une prédisposition à tenir séance c'est de nous dont il s'agit quand il s'agit de de parler de ça c'est de nous de notre confrérie de notre fraternité de cet ensemble de regroupement énergétique de monde de civilisation dont il est question quand vous parlez de ça c'est nous qui régissons qui oeuvrons qui unifions ce courant de vie d'amour et de lumière de savoirs ancestraux de possibilités à être et à faire ce que vous êtes à extensionner toutes choses au regard de vos savoirs intérieurs c'est des savoirs intérieurs dont il est question aujourd'hui de vos propres savoirs quand vous vous êtes incarné dans ces mondes ou dans d'autres mondes quand vous partez en mission fier digne focalisant sur votre lumière sur votre axe sur votre évidence vous êtes en connexion avec vos profonds savoirs avec toutes les choses que vous avez ramené et toutes les choses qui vous habitent avec toutes les choses qui vous nourrissent avec tous les lieux par lesquels vous êtes passé et dont vous venez il a toujours été question il a toujours été entendu que vous pourriez si vous manifestiez le désir si vous placiez votre intention de reconnecter avec votre dû avec votre juste au regard de l'incarnation mais au regard aussi suivant votre élévation de votre mission de votre être profond voir qui vous êtes d'où vous venez à quel courant vibratoire vous appartenez et l'importance que vous opérez dans le tout au moment où vous êtes en connaissance du fait que vous opérez quelque chose dans le tout c'est de ses savoir c'est de ses missions c'est de ses déplacements énergétiques dont il est question tout ce qui est à l'intérieur de vous devez être accessible devez vous être permis vous deviez avoir la capacité de pouvoir reconnecter en le décidant en le manifestant en ayant un degré vibratoire suffisamment ouvert et dégagé pour pouvoir aussi l'accueillir vouloir une chose ne permet pas de l'accueillir c'est la décision de s'ouvrir à toute chose qui permet la connexion avec ce toute chose dans un premier temps vouloir une chose peut vous laisser sur le banc parce que vouloir une chose si c'est de l'énergie de votre tête qui fait toute chose alors ce n'est pas un mouvement c'est une décision organique et pour avoir une un mouvement de vie un mouvement un accueil de toute chose cette plug cet alignement des des consciences dans la matière de ce qui est dans les terres alors vous devez avoir une résonance de votre coeur une vibration que vous accueillez de votre coeur qui lui palpite à vous informer de sa présence à vous mais vous êtes souvent absent de cette présence du coeur à vous et quand vous connectez avec l'énergie de votre coeur avec ce qu'il vous envoie vous devez accueillir toute chose accueillir ce n'est ni bien ni mal ce n'est pas ce que vous voulez forcément savoir vous voulez vraiment connaître au moment où vous le souhaitez de la façon dont vous l'organiseriez mais c'est ainsi c'est ce qui est c'est ce qui est juste quand vous attendez une chose vous pouvez attendre longtemps et quand vous souhaitez une chose d'un côté plutôt qu'un autre alors vous pourriez ne jamais voir ce que vous attendez parce que vous n'êtes pas aligné dans cette énergie où toute chose se place où toute chose descend où toute chose est organisée voilà mais vous deviez dans l'espace de votre coeur pouvoir pour ceux qui étaient là qui reçoit l'énergie de leur coeur comme une évidence comme une impulsion à être à vivre à participer à devenir à croître à se positionner vous deviez pouvoir accueillir cette énergie de votre coeur et voir voir de vos yeux intérieurs l'énergie de vibration qui vous habite voir l'être voir la conscience voir l'expérience voir le mouvement voire le lieu originelle de vie et on vous l'a coincé on vous l'a ligaturer on vous l'a ligaturer alors ça c'est juste pour les femmes ça doit être nos trompes nos trompes de vie qui ont été ligatures et ils disent oui oui on a ligaturer les choses qui permettent la vie en c'est dans ce sens là merci beaucoup de m'avoir expliqué on a ligaturer on vous a ligaturer tout ce qui était canal de vie tous vos canaux de vie à créer de l'énergie pure de votre intention et pour ça il faut connaître avec votre intention a été dissoute a été malmenée a été altérée c'est comme si des tonnes de personnes avaient foulé une terre qui vient d'être retournée sur lequel on vient de planter on a pillé par le dessous en en tassant 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 tellement les graines que vous êtes pour que la vie ne puisse pas être pour que vous ne soyez pas la vie vous ne pouvez pas être complètement l'expérimentation que vous êtes venu et celle que nous voulions que vous meniez à ces considérations on a pillé votre liberté votre espace qui vous permettait de placer une juste intention celle de connecter avec l'énergie de votre coeur de recevoir l'énergie de votre coeur et au de comprendre que c'était juste c'était juste on vous a martelé de votre indignité tu ne pourras pas tu ne verras pas tu ne sera pas tu n'obtiendra pas tu ne grandira pas tu ne fais pas partie de tu n'obtiendra rien tu ne sera rien tu ne sera qu'au regard de ce que l'on attend que tu fasses ce n'est pas la vie ce n'est plus la vie c'est une organisation militaire de vos énergies et ce n'est plus permis ce n'est plus permis des centaines d'amour des centaines de légions d'amour et de lumière sont descendus tels des guerriers braves de lumière au travers de toute chose guéroyant à placer la lumière ils sont la lumière ils sont la lumière ils n'ont rien à faire ils n'ont pas à combattre ils n'ont pas à repousser ils n'ont pas à renier l'obscurité ils sont la lumière ils sont venus légion descendant de cette pure lumière d'amour et de générosité suppléée par toute notre fraternité notre collégialité l'ensemble des mondes qui oeuvrent au sein de confédérations route rattachés à la source ils sont tous venus montrer que l'on pouvait avancer que l'on pouvait être lumière à chaque fois qu'ils avancent à chaque fois que ces guerriers de lumière avance dans l'énergie de la terre ils en semencent chaque côté à droite à gauche devant derrière ils sont des pures énergies de lumière ils sont des énergies pures de lumière certains ont des corps physiques vont avoir des réveils qu'ils sont la lumière ils vont devoir réactualiser leur lumière certains autres sont de pure conscience et d'autres sont juste des énergies d'amour et de lumière dans une manifestation physique voilà physique et comprenez là tout tout physique pas juste humain pas juste humain des animaux aussi précieux de l'univers les animaux aussi précieux de l'univers mouvement de vie de la terre mouvement des arbres accompagnant votre mouvement à être la terre dans tout son ensemble dans toute sa beauté dans toute sa multiplicité va faire des mouvements pour vous permettre l'ouverture l'ouverture de vos consciences l'élévation de vos consciences de voir les chemins d'accompagner les chemins de tisser de leur branchage les voûtes qui vous protégeront vous serez protégé par la nature la nature est garant de votre intégrité à être de votre intégrité à être c'est la source de vie originelle vous devez regarder cette source de vie originelle elle vous enseigne à être la terre vous enseigne à être suivez le mouvement de la terre suivez le mouvement des branches le mouvement des feuilles le mouvement des fleurs l'inclinaison vers la lumière tout se tourne toujours originellement vers la lumière tout ce qui est tourné vers la lumière à vocation à être la lumière que vous ne le que vous le compreniez ou non aujourd'hui où vous êtes où vous vous positionnez vous avez à l'intérieur de vous un chaudron de lumière que vous pouvez tout à fait décider d'activer de mettre là pour chauffer pour émaner pour apporter pour nourrir vous l'ensemble la conjointeté la conjointeté l'univers l'ensemble suivez les mouvements de la terre quand la terre bouge quand la terre ouvre des chemins elle vous invite à la suivre la terre les arbres les feuilles les fleurs les animaux l'originelle t l'originelle de la terre va vous supporter dans votre mouvement à être il vous enseigne à être la vie c'est la vie quand un arbre fait des mouvements de racines vous ne le voyez pas vous ne le percevez pas c'est imperceptible et pourtant c'est réellement puissant c'est là quand d'un bourgeon n'est une feuille ou une fleur son mouvement parait léger fluide délicat la vie est fluide la vie et délicat la vie est possibilité la vie est originelle la vie est originelle dirigez vous vers votre originelle voilà c'est la tacle de l'originelle dont il est question dans ce quart de ce quart de pays ok parce que l'autre ne comprend pas le quart de pays et nous lui montrons qu'il y a quatre parties qu'il y a quatre parties que ces parties vont se fragmenter qu'il y a quatre parties ou qu'il y avait quatre parties il y avait ou il y a il y a parce qu'il n'y a qu'un il n'y a qu'un il y a quatre parties il y a quatre parties votre monde est composé de quatre parties votre monde est composé de quatre parties qu'ils soient réunis ou non maintenant que vous conceviez la séparation ou l'appartenance des terres entre elles il y a quatre parties comme un morceau de puzzle il y a quatre morceaux originelles quatre morceaux quatre vibrations quatre assemblements le juste le 4 le 4 c'est ça le 4 les quatre piliers les quatre unificateurs les quatre garants les quatre murs d'une maison les quatre roues d'une voiture le 4 l'ancrage le fédérant le la base la base basiquement originellement quatre morceaux de terre composent la terre 4 morceaux de lumière dans ces quatre morceaux de terre quatre morceaux de lumière dans ces quatre morceaux de terre il y a eu trois morceaux et un quatrième trois vecteurs originaux de la terre trois méridiens puissants les originelles les trois premiers quatrième par la suite pour créer l'unité en trois morceaux de terre originelles oeuvrant ensemble en collégialité créant cette ce mouvement de souplesse à vivre toutes choses quatrième mouvement de terre venu placer les trois mouvements de terre originellement intentionnellement il y a eu trois terres elles n'ont jamais été séparés elles n'ont jamais été fracturés mais elles étaient une trois formant un trio formant une collégialité formant des capacités à vivre ensemble différemment trois courants étaient là trois terres pour trois vibrations pour trois courants pour trois sentiments d'appartenance dans le 1 dans le fait que vous êtes unifiés que cette terre était unifiée au 1 commun l'idée originelle était d'expérimenter trois courants ces courants fonctionnaient ensemble il y avait une harmonie une cohésion pendant longtemps ces courants ces mouvements ces terres qu'elles étaient unies ou séparées à certains moments avaient la même vocation découvrir aspirer trouver le juste palier pour elles pour être dans leur degré vibratoire quand ces trois courants de vie quand ces trois courants de terre se sont placés et ont trouvé leur juste alors un quatrième courant est venu les ancrer base puissante et solide du 4 de la base de la fondation fondation de toutes choses fondation de l'univers trois courants venu être supporté être justement aligné par un quatrième l'idée était que car quand chaque courant a trouvé son sa vocation sa syntonisation énergétique sa détermination son focus alors il s'est placé chacun s'est placé et pour éviter que il y ait une modification de ses décisions tout en gardant une grande fluidité à être le mouvement changé de décision il devait y avoir un ancrage d'où le quatrième morceau qui est venu sédimenter les trois autres trois méridiens principaux du départ trois originels impuissants attaqué dernièrement un puissant attaqué dernièrement celui qui a été attaqué dernièrement c'est le méridien des savoirs c'est le méridien des savoirs et de la connaissance de votre droit à voir de votre droit à sentir de votre droit à entendre toutes choses à goûter à toutes choses de la juste façon à voir toutes choses à expérimenter par le par l'évidence par l'instinct par l'intuition parle ce qui est au départ originelle c'est l'originelle façon de concevoir la vie qui a été attaquée des terres précieuses des terres ancestrales se sont vues altérées par ce séisme qui venait de là haut c'est une attaque organisée et orchestrée que nous connaissions de longue date nous savions depuis longtemps qu'elle aurait lieu nous savions depuis longtemps les dessins de ce qui oeuvre dans cette énergie là nous avons tout fait pour vous alerter nous avons tout fait pour que vous puissiez augmenter vos degrés vibratoires pour éviter plus de dégâts qu'il y a eu et nous sommes relativement fiers du fait que peu de choses ont été altérées même si ce qui a été attéré l'a été profondément ce qui a été altéré l'a été profondément mais ça aurait pu être bien pire il y aurait pu avoir une déflagration beaucoup plus importante si vos coeurs vaillants et vos coeurs généreux ne s'étaient pas retourné vers la lumière vous avez sans vous en rendre compte permis que ce qui a atteint la terre l'atteint moins fortement et comme ça a été moins fort parce que vos lumières ont retenu vos lumières ont fait l'effet d'un coussin ce qui a été envoyé l'a été envoyé on ne pouvions rien faire et et notre vocation c'est ce n'était pas de contrer la chose nous pouvions nous opposer avec notre lumière avec la vôtre nous avons besoin de votre légitimité sur terre pour cela et de nos faits de lumière nous entourons toutes choses qui pourraient vous être nuisibles d'où nous sommes mais nous ne pouvons pas descendre dans des strates si basse et nous avons aussi considéré que ça pouvait être un vecteur important pour vous de compréhension que ce n'était plus possible notre indignité doit être une indignité collective pas juste dans les galaxies mais dans votre monde vous devez accepter que ce n'est plus possible que ce n'est plus permis que ce n'est plus autorisé que ce n'a plus de sens que vous êtes que vous êtes que vous êtes vous devez vous l'autoriser vous devez vous le permettre vous devez le voir vous devez le considérer alors nous avons permis à cette attaque d'être ce qu'elle était l'élévation des consciences ne peut avoir lieu que quand les consciences sont réveillées vous ne pouvez bouger que quand vous êtes réveillé quand vous êtes présent à vous même alors nous vous remercions profondément tous ces étroitement que nous sommes ensemble pour nous avoir permis en tournant votre lumière vers nous de faire ce coton de faire ce coussin qui a fait que cette chose est descendue mais qu'elle a eu du mal à pénétrer elle a eu tellement de mal à pénétrer elle a dû forcer elle a dû pousser elle a dû tirer pour faire cet impact qu'elle a fait elle a fait de gros dégâts parce qu'elle a été d'une certaine façon créé des cassures dans différents circuits énergétiques elle a cassé des fibres elle a altéré des circuits mais elle n'a pas pu se rendre aussi profondément qu'elle l'aurait souhaité donc les dégâts sont là les dégâts sont importants mais les dégâts auraient pu être si important nous aurions pu quasiment perdre ce vecteur d'amour et de lumière cette capacité à vous permettre de recevoir cette énergie là parce que sachez le ce qui est attaqué ce qui a été attaqué c'est un vous appelleriez ça vous un générateur vous appelleriez ça un générateur et c'est effectivement ce genre de choses c'est un moteur de conscience c'est un endroit c'est un catalyseur qui regroupe la conscience des savoirs la conscience de l'humanité l'universalité de toute chose la création le savoir de la création le savoir de comment on est dans le fait de s'appartenir comment c'est qu'être et comment on peut être qui l'on est pour transformer toute chose donc c'est la connaissance profonde à qui je suis qui a été attaqué et on aurait pu le perdre ce n'est pas perdu les savoirs ancestraux sont toujours là beaucoup de réparateurs de lumière sont en train de s'affairer sans le savoir forcément autour de ça vous allez avoir des appels évident que cette terre vous appelle vous allez y aller en voyage vous allez aller en week-end vous allez y aller parce que vous déménagez vous allez y aller parce que votre emploi vous y appelle même sans même que vous même ayez eu cette invitation personnelle à vous y rendre vous y rendre quand vous êtes une énergie d'amour et de lumière quand vous êtes catalyseur de ceux quand vous êtes réceptacle de ce catalyseur qui diffuse alors c'est suffisant d'être sur place c'est comme si d'une certaine façon ce qui catalyse ce savoir ce qui renferme ce savoir ce qui retient ce savoir ce qui protège ce savoir à les pouvoir renvoyer à toutes ces êtres à toutes ces consciences à toutes ces lumières ce savoir là les remplir de nouveau pour que vous puissiez le l'envoyer le disséminer l'accompagner le donner le faire rayonner le faire être lui permettre d'exister au travers de vous dans les actes que vous poserez à être à considérer la beauté de qui vous êtes et la façon dont ça l'est ne vous arrêtez pas ne vous détournez pas vous aurez sur votre chemin sachez le tous et tout que vous êtes des personnes qui vont avoir besoin de prendre ce que vous êtes de vous dire que ce que vous êtes vous devriez l'être autrement le faire autrement le véhiculer autrement alors considérer ça c'est déjà se détourner de soi laisser à l'autre ses besoins laisser à l'autre ses aspirations laisser à l'autre ses demandes et il y répondra lui même parce que quand on est là pour soi on peut se remplir de soi on a les moyens on a la possibilité on a les rencontres on a les évidences nous sommes là pour chacun d'entre vous si vous êtes là pour vous même ces gens qui sont sur vos chemins vous demandant de les nourrir ils ne sont pas là pour eux laisser leur la responsabilité du je suis chacun doit expérimenter son je suis vous n'êtes ni mauvais ni indigne ni non bienveillant quand vous dites soit pour toi soit pour toi vous pouvez enseigner vous pouvez montrer vous pouvez partager mais en aucune façon vous aligner dans le chemin de l'autre vous taillez selon la façon dont il voudrait que vous soyez vous modelez au regard de son aspiration à lui à être chacun sa vie chacun son mouvement de vie quand chacun respecte ce qu'il est alors l'ensemble devient droit l'ensemble est digne l'ensemble est juste l'ensemble s'aligne voilà autre prochain mouvement de terre autre prochain mouvement de terre des coûts importants et des coûts disparates dans la terre c'est encore des attaques ce ne sera pas la terre qui réagit par rapport à l'humanité par rapport à cette pollution par rapport à ce non respect ce sont véritablement des attaques des attaques disparates ailleurs dans d'autres lieux et dans les lieux originels dans les lieux originels mais nous sommes extrêmement fiers de vous dire que leurs attaques sont réduites de votre dignité à être et à de concevoir qui vous êtes à asseoir votre lumière à être de la juste de la bonne façon ne vous détournez jamais de votre je suis quand vous considérez la peine de l'autre la solitude de l'autre le désarroi de l'autre le besoin de l'autre les attentes de l'autre c'est juste c'est juste et quand vous voulez être juste pour l'autre vous devez l'être pour vous même alors à cet autre montrer lui comment on tisse des liens montrez lui comment on rayonne comment on chante qu'on danse qu'on se lève qu'on se sent bien ce n'est rattaché à rien ni à personne ce n'est pas rattaché au fait d'avoir une chose ce n'est pas rattaché au fait de participer à une chose ce n'est pas rattaché à toutes ces considérations que vous avez sur terre qui au final sont autant de boulets à vos chevilles c'est rattaché à l'idée de voir de ressentir commencer à voir et à ressentir ce dont vous avez besoin quand vous êtes seul vous avez besoin d'être accompagné accepter le fait de souffrir de cet isolement et que vous êtes prêts à accueillir le fait d'être accompagné quand vous étiez seul vous ne l'étiez pas parce que vous étiez indigne parce que vous ne méritez pas parce que vous n'avez jamais eu et que c'est à une répétition vous n'avez pas et vous restez seul parce que vous considérez que la solitude c'est toute chose parce que c'est la seule chose que vous voyez que vous nourrissez que vous grandissez alors une fois que vous avez fait ça voir votre solitude voir votre désappointement de la vie de vous et de l'autre autorisez vous à être accompagné autorisez vous à faire rentrer des gens dans votre vie des musiques des contentements des joies légères faites rentrer la lumière fait rentrer la terre dans votre chez vous des plantes des fleurs commencer à nourrir toutes choses commencer à concevoir toutes choses ressentez toutes choses à l'intérieur de vous ressentez c'est la première démarche pour être rempli vous allez être rempli de vous vous n'êtes jamais seul quand vous êtes présent à vous ce qui vous donne grande souffrance ce qui vous donne grande peine c'est de considérer l'absence mais l'absence est une illusion il n'y a que de la présence il y a de la présence partout actuellement il y a des millions de présents dans cet espace qui vous semble vide autant de gens autant d'énergie prêt à vous aimer à vous accompagner à vous supporter à vous suppléer à vous consoler permettez leur d'exister et vous leur permettez d'être dans votre vie de se matérialiser dans la matière et à vous de rejoindre l'endroit où ces matérialisations auront lieu quand vous ressentez la joie de quelqu'un qui vous dit j'ai pensé à toi je t'appelle quand vous ressentez toute chose qui fait du bien un moment que vous avez partagé avec un être précieux quand vous ressentez un message d'amour ancien peut-être mais un message d'amour il est intemporel il sera là ce message d'amour au moment où vous le lisez une carte une lettre une citation même qui originellement ne vous était pas adressée elle était allée adressée à l'humanité prenez la ressentez là pour vous mettez là dans l'énergie de votre coeur maintenant maintenant que vous avez tous bien compris nous pouvons repartir les mouvements originels de la terre seront encore attaqués nous le savons nous le savons nous oeuvrons dans des paliers si hauts si aujourd'hui incompréhensible pour l'humain dans un corps physique dans son humanité nous oeuvrons fort pour vous pour que ceux qui descend attaquant votre terre puissent amener moins de dégâts créer moins de déflagration mais vous avez aussi votre part à faire et c'est pour ça que nous vous mandatons à être ces guerriers de lumière en conscience ou en inconscience quand vous décidez d'être la lumière de devrait pour la lumière de porter le blason de la lumière chaque jour quand vous vous réveillez vous pourriez faire ce serment de lumière aujourd'hui comme je viens de la lumière comme je suis la lumière j'oeuvre dans cette lumière ses forces et puissances est important c'est comme nous permettre d'être dans cette cuirasse que vous portez de lumière c'est comme nous dire dans ma dignité à être la lumière c'est nous permettre une assise et nous permettre un port d'attache un endroit où nous même nous pouvons vous apporter encore plus notre lumière c'est pour ça que certaines personnes dégagent et vont dégager de plus en plus de sérénité d'assises de dégagement de toutes choses parce qu'elles nous ont fait la demande d'être vecteurs sur terre de la lumière qu'elles sont de l'autre côté ou de la lumière qu'elles sont venus à mener étoiles brillantes et scintillantes du cosmos sachez le lune originelle beaucoup d'énergie de la lune sont présents actuellement parce que la lune c'est l'enfantement c'est la féminité c'est la vie c'est la source c'est l'originelle c'est la lune qui a été attaquée dans ce pays précieux vous l'êtes tous mais dans cette originelle dans cette partie originelle du droit d'autres attaques auront lieu une au fragment de de cette première originelle et en bordure du second mais ne vous souciez pas de ça mettez vous mettez toute votre énergie à avancer à croître à considérer à voir ce que vous ressentez et à vous autoriser que ce que vous sentez que ce que vous voyez c'est le chemin c'est nous c'est vous c'est l'avenir qui s'éteint nous vous aimons étroitement nous vous aimons profondément nous sommes les garants de l'univers de la terre nous sommes le respect des mondes et de son intégrité nous sommes l'énergie du cosmos nous sommes le 1 des fraternités nous sommes les premiers de la confrérie des lumières de la sécurité nous sommes les garants de la sécurité de la lumière nous sommes les garants de la terre des mondes de l'originelle nous sommes les trois nous sommes les trois braves et puissants maintenant en présence pour vous sachez le nous sommes les trois nous protégeons chacun notre territoire et les territoires collectifs les originelles dont vous avez besoin vous en avez profondément besoin accueillez la lumière n'essayez ni de la détourner ni de lui demander à réchauffer à certains endroits plutôt qu'à d'autres à être plus forte ou plus petite être plus ronde ou plus carré prenez la lumière pour ce qu'elle est la lumière et de celle ci voyez ce qu'il y a à voir de l'énergie de votre coeur et de votre propre lumière alors rejoignez les autres lumières flambeaux sur ce chemin de l'avancement des nations réunification des nations réunification des nations les nations vont se réunir les nations vont se réunir et quand vous parlons des nations sachez le nous ne parlons pas de vos nations des gens qui vous diriez sur terre mais les nations les originelles cette conscience est en train de se réunir et dans les galaxies dans les mondes mais sur terre il va y avoir une réunification des nations des trois originelles des trois originelles vous allez savoir qu'il y a une autre terre une autre voie un autre espace pour vous peu importe où sont ces terres ces voies ces espaces qui seront et pourront être pour vous différents sachez le il n'y a pas de lieu spécifique il y a des degrés de vibrations dans chaque lieu et ce qui est en train d'augmenter en puissance important pour vous maintenant que vous deviez savoir au moment où l'on quitte c'est que dans chaque lieu même si certains lieux sont plus puissants que d'autres des paliers vibratoires très très fort sont en train de s'élever créant des mondes créant cette unification se renouveau cette nouvelle terre ces passerelles vers cette énergie nouvelle vous allez être appelé vous allez le ressentir allez-y le léger allez-y comme vous dites est la fleur au fusil vous n'avez besoin de rien vous avez tout vous êtes là nous sommes là pour vous nous sommes ce 1 ce 3 qui fait le 1 ce 3 originel de la terre supporté par notre dignité à être nous vous remercions de votre présence nous vous remercions de votre lumière et nous repartons maintenant dans les sphères qui sont les nôtres dégageant plus de lumière et de pétillement calinant ceux des nôtres qui oeuvrent étroitement et durement bien-être pour tout le monde bien-être à la terre que soit la lumière que soit la lumière que soit la lumière vecteur de lumière nous quittons vecteur de lumière notamment et je vois des peut-être parce que il ya eu un soin avant mais je vois des barques et il me montre que les barques vont bien que les barques avance que toutes les barques dans lesquelles les gens sont montés avance que ça va bien que ça sera apaiser le voyage vers soi que ça sera tout que ce sera bienveillant que ce sera léger et emportant alors à vous tous qui êtes là qui est si précieux pour ses originelles pour la terre pour le 1 pour vos familles accueillez votre lumière demandez la entretenez-la alors à partir de maintenant plus de questions plus de tergiversation et plus d'indécision parce que ça c'est la tête maintenant de l'ouverture maintenant du ressenti et de l'accueil parce que c'est tout ce dont vous avez besoin d'accueillir de ressentir de connecter avec c'est ça toute chose c'est ça le mouvement de vie qui a lieu maintenant là dessus je vous aime beaucoup je vais rentrer j'aurai fait court pour une fois et je vous dis à tout tout bientôt mais vous le savez qu'est ce qu'on fait avant de partir tout 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 je sais que vous le savez voilà très important on reste dans l'énergie de son petit coeur d'amour parce que ce petit coeur d'amour c'est à la fois le chemin c'est à la fois la mission c'est à la fois l'accompagnant la décision et la lumière à bientôt au revoir